La question du logement est fondamentale pour chacun et chacune et pour ce gouvernement. En tant qu'acteur du logement d'insertion, vous êtes au cœur de cette complexité des réponses à apporter. Le réseau que vous avez constitué autour du logement d'insertion, entre l'hébergement et le logement traditionnel, est un secteur trop souvent méconnu. Son manque relatif de notoriété vient peut-être de cette position intermédiaire entre l'hébergement et le logement. Il tient sans doute aussi à la diversité des réponses qu'il recouvre. A cette diversité des réponses s'ajoute également une diversité des acteurs, qui ont en général un point commun, leur appartenance à l'économie sociale du logement. Vous avez pu, ce matin, présenter l'étude réalisée pour le compte de la délégation interministériale à l'hébergement et à l'accès au logement sur le logement accompagné. C'est avec grand intérêt que j'en ai pris connaissance, parce qu'elle apporte un éclairage très pertinent et fait de nombreuses propositions. Je voudrais en particulier retenir trois points. La nécessité de mieux valoriser le secteur, j'en ai déjà parlé. La question du modèle économique. Et enfin, celle de la gouvernance sur les territoires. Cette étude montre bien, à travers les monographies, qu'en tant qu'acteur du logement d'insertion, vous savez inscrire votre action dans les contextes locaux et vous savez vous adapter aux besoins repérés et aux enjeux des territoires. La ministre de l'égalité des territoires est particulièrement attentive à ce dernier point. Je propose qu'un travail soit mené en ce sens, sous le pilotage de la DIAL, en lien étroit avec les fédérations et les collectivités locales. La seconde question sur laquelle je souhaite m'attarder est celle sur le modèle économique des acteurs du secteur. Je souhaite qu'un travail approfondi soit mené sur ce sujet, qui recouvrira plusieurs dimensions. J'en citerai quelques-unes. D'abord, le soutien à la maîtrise d'ouvrage d'insertion, les modalités de financement en investissement comme en fonctionnement, l'aide à la gestion locative sociale, l'actualisation des modes de calcul de la redevance pour les résidences sociales, j'en ai parlé. Je souhaite donc que nous trouvions des modes de financement inscrits dans la durée, dans le cadre de rapports de confiance, en lien avec les collectivités locales et tenant compte des spécificités de chacun et de la diversité des projets. La proximité est fondamentale. Les services déconcentrés et les collectivités locales doivent travailler ensemble en vue d'une réelle coordination. La réaffirmation du rôle des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées pourrait permettre ce travail collectif. Elle pourrait aussi renforcer les nécessaires synergies entre les acteurs de l'hébergement et du logement, au premier rang desquels les bailleurs sociaux. Il s'agit maintenant de mettre en place un véritable continuum des SIAO au logement, dans une logique de partenariat et au service des populations les plus fragiles. Le logement est un droit fondamental. La réponse logement ne doit pas pour autant être unique et standardisée. Il y a des moments dans la vie des personnes où des familles doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement social, d'une gestion locative sociale, d'une intermédiation locative, d'un bail glissant, ou être accueilli dans une pension de famille pour reconstruire des liens sociaux et ne pas tomber dans l'isolement. L'ambition du gouvernement est de permettre à chacun de trouver un logement. Un logement conforme à ses besoins et à ses capacités financières. Mais, et c'est le point sans doute essentiel, je ne souhaite réellement plus que l'on considère le logement uniquement dans sa dimension bâtie et quantitative. Cette dimension de service que vous apportez aux personnes rencontrant des difficultés de logement ou aux propriétaires qui louent leur bien à des personnes en difficulté est fondamentale. Elle est moins évidente, mais elle présente une véritable utilité sociale qu'il nous faut arriver à valoriser pour mieux la faire prendre en compte. Oui, le projet de ce gouvernement est de construire 150 000 nouveaux logements sociaux par an. Mais si l'on ne permet pas ce passage de l'hébergement vers le logement traditionnel, si l'on ne prend pas en compte la spécificité des familles, alors l'objectif d'un logement pour chacun, d'un logement pour tous adapté ne sera pas réalisé. Donc cette dimension immatérielle sera au cœur de l'action de la ministre du Logement que je suis. Dans les territoires ruraux comme dans les centres-villes anciens, je souhaite vivement que vous puissiez développer les outils que vous mettez en place pour remettre des logements sur le marché à des prises accessibles. Le développement de maisons-relais de résidence sociale participera également à répondre à l'ambition du président de la République sur l'offre de logement grâce à des moyens renforcés. Comme vous le savez, nous souhaitons par ailleurs revisiter la loi de 1989 sur les relations entre les bailleurs et les locataires. Vous serez associés aux réflexions qui seront menées sur ce sujet. Il s'agira notamment de trouver le cadre pour une sécurisation meilleure des locataires et des bailleurs. Enfin, le gouvernement met au cœur de ses priorités la lutte contre la précarité énergétique. C'est un enjeu environnemental, je l'ai dit, mais aussi social. Vous serez donc associés à ce chantier important pour le pouvoir d'achat des ménages. Vous y apporterez ce double regard dont vous disposez, technique et social, qui constitue l'une de vos grandes forces. Convaincue de votre rapport spécifique et complémentaire dans la chaîne du logement, je compte donc vivement sur vous pour contribuer à la lutte contre le mal logement. Vous pouvez compter sur moi pour travailler avec vous, pour renforcer vos actions et votre lisibilité dans cette logique partenariale qui est au cœur de ma volonté d'exercice de ce ministère. Donc nous allons, puisque c'est le plan que nous avons tracé, et faire ensemble ce qu'il faut pour que les choses aillent mieux, très modestement. Merci, messieurs les présidents. Applaudissements